Nouvelle fonction abordée dans cette vidéo, la fonction jour avec Ernest. La fonction jour avec Ernest, tout simplement, comme son nom l'indique, elle va calculer le nombre de jours entre deux dates. On va avoir ici une date d'embauche, une date de fin de contrat, et on va calculer tout simplement le nombre de jours compris entre ces deux dates. Alors ça ne va pas être le nombre de jours ouvrés, ça va être le nombre de jours totaux, donc il faut compter les week-ends, etc. Après, pour plus de détails, je vous invite à aller voir les fonctions à utiliser dans ces cas précis. Tout simplement, alors, on va recommencer, tout simplement, on va avoir une date d'embauche et une date de fin, on va faire la fonction jour, et on va suivre les arguments. On va d'abord commencer, alors je ne sais pas pourquoi, par la date de fin. Point virgule, la date de début, et il va nous calculer donc le nombre de jours qui se situe entre ces deux dates. Ici, donc entre le 17 janvier 2022 et le 17 janvier 2024, soit deux ans, il y a 730 jours. On est sur, voilà, 365 fois 2, ça fait 630. Donc là, on est sur deux années non bissextiles, pardon, on peut analyser ça comme on veut. Et voilà, on est sur vers le bas, et on a tous les nombres de jours situés entre les dates d'embauche et les dates de fin de contrat. Donc voilà pour cette fonction jour, je vous invite à aller regarder d'autres vidéos dans la chaîne YouTube sur ce thème ou sur un autre.